Salut tout le monde! À vendre! Un beau Raptor 700 de Yamaha. Je le vends 5005 pis je le vendais 6005 mais là, je l'ai baissé de 1000$ parce que j'aimerais que ça sorte. Je peux pas aller plus bas parce que le 4 roues est en super bon état. Regarde, il n'y a rien à faire dessus. À part peut-être bien changer les tailleurs arrière. Pis ça, anyway, c'est normal de changer ça au moins une fois au deux ans. Ou bien, dépendamment comment vous roulez mais celle-là ici, regarde, ça va faire j'ai eu le 4 roues, des tariètes elles flambent en oeuvre dessus, je l'ai payé 6002 fait que c'est pour ça que moi je demande 5005 pis j'ai vraiment pas coursé ou rien avec ça. Anyway, c'est un Raptor, c'est pas fait pour ça. C'est fait plus pour aller faire de la trail, des pit de sable. Les pit de sable, il n'y a rien à faire ça avec ça. Fait que, moi, je vais expliquer un peu les modes que j'ai fait. Pour commencer, j'ai mis des hyper beadlocks c'est des roues faites en fibre de carbone avec les des cerceaux bleus fait que c'est plus solide qu'une roue en aluminium fait que si tu cognes, mettons, une grosse roche tout ce que t'as à remplacer c'est le cerceau bleu qui vaut genre peut-être 30 piastres tant qu'à remplacer le rime au complet qui va peut-être en coûter 150 ou je sais pas comment ça vaut mais anyway, c'est plus fort qu'une roue en aluminium j'en ai mis aux quatre roues fait que c'est 500$ de la roue fait que oui, c'est 2000 piastres pour juste les quatre roues même pas de tailleur fait que, dret en partant c'est de l'investissement ici, là-dedans, j'ai mis un Hot Cam Stage 2 pas moi mais un mécano que je connais bien qui est très bon puis j'ai mis un piston JE11-1 qui est gaz-pompe fait que vous pouvez rouler avec du gaz normal moi, je l'ai tout le temps gazé au suprême fait que c'est pour le tirer au maximum le maximum possible de sa performance puis ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ah oui, j'ai dit ça récemment j'ai mis ce recouvrement de banc-là Quad-Tec GYTR c'était pour lui donner plus de couleurs parce que le banc noir je le trouvais plutôt dull fait que j'ai mis ça ici ça m'a coûté 350$ puis ici, là-dedans comme on peut le voir il y a un Dyno-JIT Power Commander ça c'est pour tout gauger air, essence avec toutes les modifications qu'il y a là-dedans fait que ça lui donne ça lui donne pas mal ce qu'il y a de besoin en termes de force je ne sais pas comment il y a de force sérieusement il doit y en avoir au moins je pense que c'est 45$ d'origine fait qu'il doit y avoir proche de 60$ ça c'est sûr, c'est certain parce que je m'essaye des fois contre d'autres Raptors puis mettons que ils ont de la misère à me suivre un peu fait que comme je vous dis il y a un K&N là-dedans super filtre à air des Nerf Bars ça c'est hallucinant quand tu allais faire du 4 roues si jamais tu poignes un jump puis tu n'atterris pas bien mais au moins ça c'est un petit peu de sécurité pour que tu attrape des jambes ou puis tes pieds puis ça en arrière ça ici c'est des Hill Guard GYTR j'ai ajouté ça aussi avant c'était en plastique je trouvais ça cheap un peu de compagnie fait que j'ai acheté un autre ici numéro 1 j'ai mis aussi de la suspension en avant j'ai mis des Choco-Gaz Choco-Gaz qui vient d'un Raptor 2008 ou 2007 en tout cas je ne sais pas trop c'est à quelle année j'ai acheté ça sur eBay c'est pour l'ajuster à votre type de rideage en tout cas je pense qu'on dit ça comme ça riding puis en avant j'ai mis des covers bleus super hot super hot en tout cas il faut que tu les enlèves quand tu t'en vas parce que sinon tu ne peux en parler puis ça m'est déjà arrivé puis c'est dull ça coûte 50$ pour les deux en haut j'ai mis un volant Pro Taper 7-8 avec le foam Rockstar super cool puis pour vous dire je n'ai jamais vraiment eu de problème avec cette 4 roues là ça a tout le temps bien été start numéro 1 aucun problème je n'ai jamais sorti l'hiver j'en fais tout le temps l'été puis cet été je pense que j'en ai fait 6 fois fait que voyez-vous comment je n'en fais plus fait que tu sais tout marche bien ici les lumières on va le starter vous allez l'entendre c'est un son quand même assez agressif mais qui n'est quand même pas trop au talent là il est prêt ça fait que il peut donner des coups d'ordre mais ça ne donnera pas grand chose parce qu'il va peut-être vouloir prouver mais mettons que ça fait une dizaine de minutes qu'il va rouler là il va se tirer puis il met le temps il a faim de test il a même un reculon le reculon numéro 1 quand tu es à quelque part tu as besoin de te déprendre c'est le fun dans ce 4 roues là qu'il se porte puis en même temps il y a un reculon je vais donner des coups d'autre il va pousser l'entendre comme je vous dis il est prêt encore mais normalement il allume bien plus que ça en plus que je n'ai rien à le laver parce que il est un petit peu sale la dernière rail que j'avais faite fait que c'est ça si jamais ça vous intéresse moi je demande 5500 pour puis c'est ça c'est quand même un prix abordable pour ces 4 roues là les nœuds je pense que ça vaut des alentours de 10 000 puis tu n'as pas tout ce que j'ai mis là-dessus là fait que pensez à ça 4 roues qui paraient bien dans une course c'est bien un Raptor 700 fait que au pire mon nom c'est Danny Bergeron vous pouvez me rejoindre sur Facebook dans les messages fait que c'est good si jamais il vous tente ben 5500 puis il est à vous bye bye